C'est un holiday ! Pouvez-vous les drinks dans l'air ! C'est l'heure ! Sean Rock ! Can you feel it ? Can you feel it ? Sean Rock says ! Can you feel it ? Sean Rock says ! Bonjour à tous, merci Catherine ! On excusera mes amis de la petite horaire matinale ce matin. Mais tous en pleine forme, bien évidemment, avec nous pour ce léger retard. Vous vous souvenez, hier on a bien planché, on s'est bien détendu aussi. Superbe gala, évidemment, en l'hôtel de ville, lieu inoubliable de la place Stanislas. Voilà, on va essayer de prolonger studieusement aujourd'hui. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et vous connaissez la boutade de Blanchard Blanchet qui disait, vous avez raison, regardez les éboueurs. Il n'empêche, on va donc plancher ce matin avec trois figures aujourd'hui de l'architecture urbaine, de l'urbanisme. Avec donc Jean-Marie Dutilleux qui va nous rejoindre dans un instant, avec Michel Cantal Dupart, avec Cédric Vision et puis avec Patrick Rimous, sculpteur lumière. Vous verrez qu'il fait des choses assez exceptionnelles. Et puis tout à l'heure, dans une grosse heure, nous nous plongerons sur la problématique des centres commerciaux en centre ville. Voilà ce qu'apportent les centres commerciaux aujourd'hui en centre ville. Il y a des choses assez étonnantes qui sont en train de se faire. Voilà, on passera tout ça en revue avant le déjeuner. Donc voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet. J'appelle pour donc venir nous en parler. J'appelle donc Jean-Marie Dutilleux, architecte et ingénieur. Venez me rejoindre. Michel Cantal Dupart, urbaniste, architecte et puis Cédric Vision de chez Cashflow qui est consultant en prospective commerciale. J'appelle aussi Patrick Rimous qui est sculpteur luminaire, artiste contemporain. Venez me rejoindre. Il faut qu'il fait des choses tout à fait étonnantes. Pour donc nous livrer l'horizon de la ville. Voilà, installez-vous. Leur déjeuner de la ville à témoignage à travers leur expertise. Bonjour à tous. Voilà, installez-vous, Patrick. Jean-Marie Dutilleux, est-ce que vous voulez me rejoindre ? Tiens, finalement, vous êtes assis, mais je vais vous faire relever. Oui, je sais, c'est ça aussi d'être de bons pieds le matin. Normalement, les micros sont mis. Venez me rejoindre pour donc voir ce que vous nous avez concocté. Donc, vous avez créé aujourd'hui votre propre structure depuis quelques mois, mais vous avez donc été l'homme fort à la SNCF à travers la REP, le bureau d'études et d'ingénierie. Monsieur, vous êtes trop modeste de la SNCF qui était spécialisée dans la conception des gares. Vous en avez réalisé beaucoup. On va le voir bien évidemment à travers votre présentation. Prenez le petit pointeur. Voilà, comme ça, vous pourrez faire défiler les slides. Vous avez livré votre dernier chantier qui était la gare Saint-Lazare. On va y revenir aussi. Et puis, bien évidemment, vous êtes partie prenante urbaniste sur Nancy-Grand-Coeur dont le maire de Nancy. Hier, monsieur Rossinot, nous a détaillé les grandes lignes. Voilà, la parole est à vous. Je vous propose que nous démarrions, peut-être avec un petit mot d'introduction. Et puis après, donc, les slides que vous allez pouvoir faire défiler et donc commenter. Voilà. La lumière est un peu forte, je sais, mais c'est parce que nous sommes filmés. Ne vous inquiétez pas, la salle est toute ouïe. Non, parce que je ne vous vois pas. C'est toujours gênant de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il vous voit. Ne vous inquiétez pas. Non, surtout qu'on m'a dit que vous alliez dormir parce que c'était le matin. Oui. Et qu'il ne fallait pas parler plus de dix minutes. Oui, non, non. Parce que parler dix minutes d'architecture, c'est déjà énorme le matin. Donc, j'ai préparé juste un petit truc très court. C'était les conseils d'Arnaud Fleury. Bon, enfin, je vous ai dit que vous pouviez plus qu'un quart d'heure quand même. Allez, allons-y. Alors. Peut-être un petit mot d'introduction. Bien, bien chef. Un petit mot d'introduction. Donc, oui, on m'a demandé de parler de l'architecture. L'architecture, ça n'est jamais que l'art d'organiser l'espace pour les gens de notre époque ou d'une époque, en tout cas. Et en l'occurrence, la nôtre. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il a parlé des gares. Je vais vous montrer des gares parce que je pense que vous n'en avez pas beaucoup vu encore. Et parce que je voudrais attirer l'attention sur deux changements assez assez radicaux sur la façon dont vivent les gens de notre époque dans la ville. Ces deux changements, c'est la manière de s'y déplacer. Et la deuxième, c'est la manière, c'est ce qu'ils font en se déplaçant, la manière d'y communiquer, notamment sur la façon de se déplacer. Vous savez que on est en train de sortir de la guerre des modes qui était une guerre larvée qui s'est passée pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle où les différents modes de transport se faisait la guerre. Donc, on a cru d'ailleurs qu'étaient vainqueurs de cette guerre, la voiture et l'avion dans les années 80 et qu'étaient terrassés le tramway, le train, le vélo, etc. Et puis, on a vu revenir, y compris à Nancy, le tramway, on a vu revenir le vélo, on a vu revenir le train un peu plus rapide qu'avant. Et les gens se sont petit à petit mis à se dire. Mais dans le fond, la vitesse, c'est pas seulement ce qui va nous procurer le bonheur. D'ailleurs, il y a deux dates assez extraordinaires. Enfin, deux dates qui sont assez frappantes. Vous savez qu'en 1974, on a lancé le Concorde. C'était l'avion supersonique qui allait transformer le monde et on a mis à la casse le Pâques Vaux-France. Et Michel Sardou a chanté cette chanson mémorable. Et en 2004, on a mis à la casse le Concorde. Il est maintenant dans un musée. Et on a lancé le Queen Marie II. Voilà. Et on est reparti en croisière. Et finalement, ceci est un peu illustratif de la façon dont les gens se sont mis à bouger dans la ville, à rebouger dans la ville, à ne plus penser qu'à la destination, mais à penser au trajet et au plaisir du trajet. Voilà. Et quand on parle du commerce dans les centres-villes, je pense que c'est faux à voir ça en tête, cette idée que c'est le trajet qui enrichit les gens. Alors en plus, deuxième changement, à peu près à la même époque, on s'est mis à avoir toutes sortes de bidules portables. Donc on est devenu connecté. On est devenu complètement connecté. C'est-à-dire qu'on peut vivre dehors. On peut faire à peu près dehors à peu près tout ce qu'on fait chez soi. Y compris en marchant. Y compris en marchant. D'ailleurs, on a vu apparaître dans les centres-villes des sacs à dos. Un truc incroyable. Il y a 15 ans, vous voyez un type avec un sac à dos dans un centre-ville. Vous dites tiens, il revient de la tarentaise. Il est en redonnée. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Bon. Donc sac à dos. Et puis on a son ordinateur. On a son appareil portable. On peut téléphoner à ses copains, on peut jouer, on peut faire ses courses sur Internet, etc. Donc on est habitué à s'asseoir un peu partout pour travailler, discuter, jouer, etc. à distance. Et donc le trajet est devenu non seulement intéressant, mais utile, enrichissant. Et donc la façon dont on circule dans la ville a complètement changé. On retrouve le plaisir de la promenade. Voilà. Donc deux changements qui changent complètement l'architecture. Et on voit apparaître dans l'architecture des grands mouvements, comme par exemple le fait qu'on conçoit de plus en plus d'espaces qui ne sont plus monofonctions, mais polyfonctions. On va au cinéma, mais en fait, il y a des restaurants. On va en restaurant, mais en fait, il y a des bibliothèques dedans pour lire, etc. On va dans une librairie, mais en fait, il y a... Et on le voit dans les gares, bien évidemment, qui sont le symbole. Et on le voit dans les gares. De cette transformation, oui. Voilà. Donc les gares sont devenues donc des espèces de nouvelles places publiques. Au Moyen-Âge, les places publiques étaient au carrefour de toutes les rues. Les rues aujourd'hui, ce qui joue le rôle de rue, ce sont les modes de transport, les tramways, les taxis, les métros, les RER, qui convergent tous forcément vers l'endroit, vers l'une des portes de la ville, qui est la gare. Et donc la gare s'est transformée en une espèce de grande place publique, aux limites d'ailleurs assez floues. La gare, c'est devenu un territoire. On voit bien d'ailleurs que quand on travaille sur Nancy-Grand-Coeur, on nous dit voilà, vous mettez la gare dans la ville et la ville dans la gare. Mais en fait, on travaille de la gare jusqu'à la place Charles III, qui est le centre avec sa place du marché et son centre commercial Saint-Sébastien et toutes ses boutiques dans les rues avoisinantes. Le centre du commerce de tas de gens qui sont à un quart d'heure à la ronde. On va en train régional à 10 minutes, puis on prend un vélo ou une voiture et on est à un quart d'heure du centre-ville. Donc ces gens sont multimode, connectés, etc. Et l'architecture prend ça en compte. C'est à dire que, comme je le disais, on peut tout faire partout. Vous vous souvenez, il y avait cette pub il y a quelques années pour un ordinateur portable et il y avait à gauche la bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. Et à droite, il y avait écrit la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. Donc on peut tout faire partout. L'architecture le prend en compte. Le confort dans les espaces publics change. On voit apparaître des espaces semi ouverts, semi couverts. Les centres commerciaux réfléchissent beaucoup à se transformer un peu comme des gares sans les courants d'air, mais moins climatisés, plus de nature, etc. On voit apparaître des espaces très transformaux, une sorte de loft qui, aujourd'hui, s'adaptent à cette demande des gens qui passent. Demain, s'adaptent à d'autres, etc. Et donc, je vous montre quelques espaces de gare parce que j'ai largement entamé mes 10 minutes et les gens dans le noir vont s'endormir. Donc je passe très vite. Ne vous inquiétez pas. Un certain nombre. Vous pouvez vous arrêter pour ce qui vous semble effectivement symbolique et illustré. Voilà. Voilà. C'est une nouvelle tendance. Voilà. Donc je vous montre quelques exemples. Saint-Lazare, c'est un exemple assez frappant. C'était un lieu dit fonctionnel qui dysfonctionnait puisque toutes ces gares parisiennes construites au 19e avaient été littéralement branchées par toutes sortes de tuyaux, couloirs avec le métro. Et elles dysfonctionnaient. C'est à dire que les gens, les 500 000 personnes qui passent par jour, puisque c'est 500 000 personnes jour, la gare Saint-Lazare, c'est la deuxième de Paris après la gare du Nord, étaient devenues un lieu dysfonctionnement et insipide. Donc, le. Alors là, il faut passer comme ça. Attendez. Pas trop vite. Voilà. Attendez. Je me fasse à la machine. Voilà. À gauche, il y a écrit en haut gare, en dessous commerce, en bas métro. Ça, c'est la fin du 20e siècle. Et à droite, il y a écrit gare et commerce, ville et commerce, commerce et métro. Voilà. Tous les commerces ont envahi la gare sur trois niveaux. On a agrandi la salle des pas perdus vers le bas parce que cette gare avait été agrandie à gauche, à droite, au dessus. On a fini en dessous et on a organisé donc sur l'ensemble des niveaux qui rejoignent le train en haut, la rue en bas et le métro encore en bas à la ville. Et tout ça, effectivement, Jean-Marie, en gardant ce puits de lumière qui sont les caractéristiques des gares parisiennes, c'était les fameuses verrières. Ça, c'est un des autres aspects de l'architecture contemporaine. C'est la nature partout et donc le soleil partout. Et c'est vrai que ces gares avaient souvent ces verrières splendides comme celle de la gare de l'Est. Voilà, qui n'éclairaient que les trains et qui n'éclairaient que les trains. Les gens qui étaient dans les commerces n'avaient pas le droit d'être sous la lumière. Or, la lumière, c'est ce qui fait la ville. La lumière, le ciel, c'est ce qui fait la ville. Je suis sous le ciel. Je suis dans la ville. Voilà donc un élément, donc ça aussi, un élément d'architecture contemporaine fort. On reprend le patrimoine qui existe et on le transforme pour la vie contemporaine. L'architecture organise l'espace pour les gens d'une époque. Voilà pareil à la gare de l'Est. Quand cette voûte en pavé de verre était en fait le cœur de la gare, mais c'était l'endroit où l'on déposait ses bagages. Ce n'était pas le hall de la gare qui était coupé en deux. Il a été donc on a redessiné l'ensemble des accès du métro pour créer ce centre de la gare, cette place publique couverte. Une autre grande place publique couverte qu'on a eu l'occasion de faire, c'est la gare de Shanghai Sud. Alors là, on change de dimension presque. Oui, mais très, très simple. Shanghai Sud, c'est un grand parasol parapluie de 260 mètres de diamètre comme ça, qui couvre quatre stations de métro, les trains, les bus, les voitures, les taxis. Un espace donc complètement modulable, polyvalent, une espèce de grand loft, mais qui est organisé. Donc, une place couverte qui est organisée. On ne voit pas bien là. Voilà pour recueillir l'ensemble des modes de transport qui viennent se structurer autour de lui sur différents niveaux et qui rassemblent tous les gens dans un centre. Voilà. Pardon, je passe sur ces. Je passe. Il n'est vraiment pas bien le truc là. Il ne pourrait pas marcher. Il a été bien réglé. Ne s'inquiétez pas, Jean-Marie. Non, parce qu'à chaque fois, j'appuie. Il a été vérifié. Donc, qui rassemble tous les modes de transport, y compris les voitures. Une gare en rond, 260 mètres. Si vous avez des souvenirs, vous savez, le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi le rayon. N'est ce pas? Donc, ça fait ou pi le diamètre, 3 fois le diamètre. Donc, oui, ça fait près de 700 mètres. Il n'y a jamais d'embouteillage. Donc, je passe sur la complexité du dispositif qui organise tous les transports, mais qui permet aux gens d'être rassemblés tous ensemble sur ce volume central au milieu de boutiques, d'arbres, de jardins qui s'installent et qui permettent à chacun de passer son temps. Jean-Marie, avant qu'on parle de Nancy, effectivement, Shanghai par rapport, je citais tout à l'heure Roissy 1, qui est une belle réussite quelque part, ces années 70, etc. Mais qui paraît totalement démodée, qui était aussi un camembert où là, il y avait des embouteillages terribles. C'était devenu absolument ingérable. Il vient d'être d'ailleurs d'être bien, bien rénové. Mais on est à des années lumière et en même temps, vous avez gardé ce concept circulaire en quelque sorte. On est à des années lumière entre Roissy 1, vous vous souvenez, et Shanghai. C'est pas la même époque. Oui, c'est ça. Et oui, c'est pas la même fonction. Un aéroport, c'est un endroit où vous devez accomplir toute une série de rites qui vont d'ailleurs maintenant aujourd'hui jusqu'à se déshabiller en public pour passer dans des contrôles, etc. Et se rabiller, mettre sa ceinture et tout. Donc, il y a un rituel dans les aéroports. Le volume de passagers entre Roissy 1 et Shanghai, évidemment. Non, c'est pas du tout le même rituel. Bien sûr. Et pas du tout la même, la même, la même époque. Voilà. Donc, ce, cette manière de rassembler. Tiens, alors là, c'est pas une photo. On voit déjà Michel Cantal Dupart en vedette américaine. Bon, écoutez, j'ai fini. Alors, voilà. Les images de Nancy. Non, ça, c'est pas Nancy. C'est Turin. C'est Turin. C'est Turin. C'est Shanghai, mais en long. C'est-à-dire qu'à Turin, donc Turin, la ville des galeries, la ville des galeries commerçantes, partout, etc. Il y avait une gare qui... Le train a été mis sous une grande rue à Turin. Et on nous demandait d'organiser la venue de tous les transports de la ville autour de la gare. Et donc, on a repris l'archétype de la galerie turinoise. Et simplement, on l'a fait descendre jusqu'au niveau du train, là encore, pour amener la lumière. Et autour du métro, des bus, etc. On a rassemblé toute une série de, là aussi, de commerces, de boutiques, de services dans une grande rue couverte d'une verrière photovoltaïque. D'ailleurs, le photovoltaïque qui était décidé juste après une grande panne d'électricité il y a quelques années en Italie. Voilà. Et donc, cette verrière, là aussi, c'est une espèce de grand parapluie, très simple, ventilée naturellement, chauffée naturellement, en fonction de l'arrivée du soleil, qui est donc un des projets qui va se finir en Italie au début de l'année 2013, qui est signalée quand même. Voilà. Donc, la gare de... Ah, alors, voilà. Donc, grande galerie tout en long qui permet de drainer, là aussi, les autobus, les voitures, les taxis, etc. Qui est... Voilà. Marseille, on a prolongé la gare historique. On a prolongé la gare historique, là aussi, pour créer ce grand parapluie qui prolonge la Grande Halle pour y installer toute une série de boutiques de commerce au gré des usages. Là encore, un volume polyfonctionnel, une sorte de loft qui... Voilà. Casablanca, c'est ce système. Là, à Casablanca, c'est plus la grande galerie tourinoise. C'est le marché, le marché marocain, voilà, qui, sur plusieurs niveaux, organise la vie des gens. Donc, tendance encore d'une architecture, voilà, contemporaine. C'est à partir de ces exemples, d'ailleurs, qu'on a commencé à travailler un certain nombre de gares du Grand Paris, sujet qui nous est cher à mon ami Cantal Dupart et moi-même. Quand on a travaillé pour montrer ce que pouvait être une gare du Grand Paris, on a montré que sous un grand parapluie, voilà, alors ça vient, voilà, on pouvait à la fois organiser tous les transports qui se croisent dans tous les sens, mais aussi organiser toutes les activités de la ville. Et l'ambiance d'une gare... Et l'ambiance d'une gare... Voilà. Et l'ambiance d'une gare du Grand Paris, c'est un endroit où se croisent les transports, mais où on trouve des bistrots, des commerces, des piscines, des équipements publics, etc. Je finis par deux endroits emblématiques de la façon dont on peut concevoir en même temps la gare et le quartier central qu'il génère. C'est bien sûr le quartier d'Austerlitz à Paris, où avec Jean Nouvel, on travaille en même temps l'aménagement de la gare et le quartier, de façon à créer, voilà, entre du jardin de la Seine-Pétrière à droite, qu'on voit ici, qui met en scène ce super bâtiment parisien jusqu'à la Seine à gauche. On organise à la fois, donc, un quartier nouveau en liaison avec le 6e arrondissement, et la gare. Voilà. Tiens, mais c'est bizarre. Et donc, sur ce plan-là, la Seine est en haut, le quartier est en bas. Les commerces, les hôtels, les habitations, les bureaux se mélangent aussi bien près des trains que plus près des jardins dans une transition continue comme ça. Et tout ça aussi plus harmonieusement vers la Grande Bibliothèque de France, évidemment, dans le bon logement du Sillon d'Austerlitz. Dans l'autre sens, vers la Bibliothèque de France. Et donc, voilà. Donc, voilà. Donc, cette continuité, la gare est à gauche et les jardins sont à droite. Et tout cela se marie. Voilà. Et donc, on finit sur... Voilà, on y arrive. Dans si grand cœur qui, comme je vous le disais, en fait, intervient sur 15 hectares en centre-ville au bord des voies ferrées, mais oblige à réfléchir à la fois jusqu'à la place Charles III, qu'on voit au milieu, en haut de la photo, place du marché, place du centre commercial Saint-Sébastien, centre de beaucoup de commerce de centre-ville, jusqu'à également au quartier Mont-Désert, qui est ici, enfin, à l'autre côté des voies ferrées. Le raccourcissement de ce pont, qui aujourd'hui vient jusqu'ici, est emblématique de la répercussion de ce qu'on fait sur Nancy-Grand-Cœur sur le reste du quartier. Voilà. Très rapidement, j'étais trop long, excusez-moi, mais j'aurais du mal à... Jean-Marie, ne vous inquiétez pas. Alors, juste pour rester sur Nancy-Grand-Cœur, vous l'avez dit, 15 hectares, on l'a dit aussi avec le maire hier, c'est le premier éco-quartier labellisé autour d'une gare, par le ministère de l'Environnement. Il n'y a plus de quartier qui ne sont pas éco, maintenant. Oui, oui, autour d'une gare, c'était le premier, avec donc effectivement des hôtels, des bureaux, du résidentiel, bien évidemment. Voilà, un projet assez considérable. Et ce qui est assez original aussi, c'est de faire ces quais de verdure autour du Sillon. Qu'est-ce que ça apportera, ça, avec des bâtiments sur les côtés ? On l'a vu, d'ailleurs, à travers le plan. Qu'est-ce que ça apportera ? Qu'est-ce que ça a d'original ? Et en quoi ça remet toujours plus la gare dans la cité ? Alors, vous savez, quand le train arrive dans une ville, donc c'est une entrée magistrale, quand vous arrivez quand même à Paris, par le TGV, ça devrait être un grand boulevard, une grande avenue. Et en général, la ville vous montre son arrière, si ce n'est son derrière, d'ailleurs, de la ville. Et quand vous arrivez à Nancy, vous êtes bien accueillis parce que les maisons regardent vers le train comme on regarde vers un fleuve. Vous avez des quais, on appelle ça les quais, d'ailleurs. Il y a le quai Claude-Glorrain à Nancy, où en arrivant, vous avez une figure sympathique de la ville avec des villas, d'ailleurs, de très belles villas de l'école de Nancy. Et vous arrivez donc sur une face noble de la ville. Et donc, quand on a dû concevoir le quartier de Nancy-Grand-Coeur, on s'est dit, voilà, il y a un quai. Il faut prolonger les quais de Nancy, ici. Et on les a traités comme un grand jardin qui vient. Alors, un jardin, parce qu'il y a une tradition, vous savez, au 19e siècle, on faisait toujours arriver les gardes dans des jardins. Et ceci est une manière d'arriver en douceur. Depuis le grand paysage qu'on traverse, on dit que la France, c'est un grand jardin. Et c'est vrai que quand on passe à travers la France, maintenant, une heure comme ça, TGV, on est dans la nature. Et quand on arrive à la gare, on est dans cette transition entre la nature et puis un centre-ville immédiat. Et quand on... Donc là, on a amené un bout de nature jusqu'à la gare en plein centre-ville, qui sera en plus un agrément pour les Nancy-Grand. Bien sûr. Alors, les échos, il y a quelques semaines, gares et aéroports, la révolution commerciale est en marche. Et alors, je voudrais juste avoir votre sentiment, parce que la journaliste conclut ainsi, voilà, les gares et les aéroports français pourront-ils un jour dégager à cette place pour ressembler aux vrais centres commerciaux que sont, par exemple, et alors elle cite la gare de Saint-Pancras à Londres, qui est assez exceptionnelle, c'est vrai, ou l'aéroport Skipol d'Amsterdam, qui est souvent vanté, mis en avant pour son lien entre, notamment, commerce et donc flux de passagers. L'Hexagone accuse du retard, mais la métamorphose est engagée. Oui, alors, non, je réagis sur le vrai centre commercial, parce que ça a l'air de dire qu'il faut prendre comme modèle les centres commerciaux pour travailler les gares. Or, ce qu'on a fait à Saint-Pancras, que nous avons été à l'origine du concept de Saint-Pancras, d'ailleurs, c'est qu'on a marié la gare et la ville pour créer une nouvelle manière de faire du commerce. Et quand on se met à Saint-Lazare ou à Gare de l'Est, c'est aussi une nouvelle manière, parce qu'il y a à la fois cette façon de pouvoir traverser, d'accueillir des gros flux, et donc d'être sur un trajet et d'organiser un service sur le trajet, alors que les centres commerciaux sont devenus souvent des destinations. Donc c'est un petit peu différent. Voilà. Et je crois que la révolution en marche, elle n'est pas seulement sur les gares, elle est sur les centres-villes, parce qu'il y a une nouvelle manière de vivre le centre-ville. Et quand on travaille sur Nancy-Grand-Coeur, on réfléchit aussi bien à la façon dont la place Charles III permettra aux gens de passer et de rester. Merci à vous, Jean-Marie Dutillet. Je vous propose que nous l'applaudissions, parce que malgré, mais si, mais si, mais pourquoi vous êtes beaucoup trop modeste ? Voilà, il est arrivé ce matin depuis Paris. Effectivement, on l'a mis dans le bain tout de suite. Et je trouve que moi, il s'en est très bien sorti. Effectivement, c'était pas facile, malheureusement, avec les slides. Mais c'est bien, ça donnait aussi du rythme, finalement, et puis un peu de spontanéité.